bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors aujourd'hui ça va faire deux mois et un jour qu'on est propriétaire de la model 3 donc pour rappel une modèle 3 dual motor long range donc en fait 4x4 avec deux moteurs et une grosse batterie au niveau de l'autonomie voilà on est très content j'avais déjà fait une vidéo que je pourrais vous linker aussi dessus concernant un mois après et là par contre je voulais en faire une autre parce qu'il y avait quand même des choses qui ont évolué au travers des mises à jour de tesla et puis aussi ben nous au niveau des habitudes comprend d'avoir un véhicule électrique merci encore d'ailleurs au passage d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à bien cliquer sur la flèche des notifications pour être prévenu quand on publie une nouvelle vidéo on en publie quand même très très régulièrement et puis voilà un petit pouce bleu aussi ça fait plaisir pareil si vous pensez peut-être vous achetez une modèle 3 modèle s ou modèle x n'oubliez pas le programme de parrainage jusqu'au 28 mai tesla multiplié par 5 les gains au niveau des superchargeurs donc je vous mets mon code en barre de description et ce serait dommage de pas pouvoir profiter des superchargeurs gratuits voilà alors on va commencer du coup par l'autopilote qui est pour moi en fait j'en ai déjà parlé dans la première vidéo après un mois mais il a fallu que moi en fait je m'habitue à l'autopilote et surtout que je prenne confiance alors j'ai commencé par le faire sur l'autoroute c'était un peu une mauvaise idée avec des changements de fils automatique enfin vraiment c'était très compliqué ça m'a beaucoup fait peur du coup je me suis plus entraîné sur des routes que je connaissais vraiment bien sans qu'il y ait trop de circulation et vraiment ben là c'est fait ça fait deux mois je suis vraiment habitué à l'autopilote d'ailleurs tellement qu'elle n'arrête pas de me relancer en me disant qu'il faut que je sois plus vigilant et que je maintienne plus le volant d'ailleurs quand on le fait pas et qu'on n'est pas assez vigilant elle finit par nous punir et nous priver d'autopilote et et donc on peut plus on peut plus l'utiliser jusqu'à la fin du trajet ça m'est arrivé une fois déjà donc ça je suis assez surpris et c'est vraiment pour moi le le signe révélateur du fait que je prends confiance en la voiture par contre c'est bien qu'on ait des rappels comme ça pour nous nous rappeler qu'il faut absolument quand même faire attention et et puis maintenir une pression constante sur le volant pour bien prouver qu'on est qu'on est toujours là et qu'on est captivé et attentif à la route et à ce qui se passe là vous voyez aussi des extraits par exemple d'une vidéo que j'ai fait où je testais l'autopilote de nuit donc vraiment aucun écart entre la nuit le jour le système c'est vraiment assez fiable moi en plus je suis quelqu'un qui a qui emprunte pratiquement tout le temps les mêmes routes donc je sais qu'au niveau de l'autopilote il y a toujours toujours la même constance au niveau de l'efficacité sur les routes que j'emprunte et voilà donc c'est vraiment quelque chose de sympa un moment j'ai eu peur quand on l'a eu au début j'avais j'avais vraiment peur de l'activer je trouvais qu'elle roulait trop sur la gauche j'avais peur de taper la glissière sur l'autoroute quand j'étais sur la file de gauche parce que je trouvais qu'elle serait vraiment à gauche et à un moment on a même regretté je me suis même dit mince on a pris l'option et en fait on va pas l'utiliser parce qu'on va avoir trop peur et en insistant vraiment voilà donc le c'est une réussite pour nous et encore bravo tesla bon sans parler du fait que ça vient avec le régulateur de vitesse adaptatif aussi qui est très bien donc là on gère toujours le volant mais à la vitesse va réguler sa la voiture pardon va réguler sa vitesse en fonction du véhicule avant arrière ou des limitations de vitesse et puis ça vient aussi avec des idées des options rigolotes de pouvoir sortir la voiture avec son téléphone du pas du garage sans avoir à monter dedans ou même de pouvoir se stationner en créneau ou en épis en bataille automatiquement avec la voiture j'ai fait des vidéos n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne il ya pas mal de choses là dessus voilà ensuite on a eu une augmentation de puissance depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo donc tesla fait des mises à jour des véhicules je sais pas si vous savez mais on se connecte au wifi hop de temps en temps on a des mises à jour et là la grosse surprise ça a été donc une augmentation de la puissance d'environ 5% au niveau de l'accélération et des performances globales du véhicule donc ça j'étais vraiment étonné et c'est vraiment sympa parce que c'est vrai qu'on achète une voiture et puis ben en fait elle continue d'évoluer voilà c'est au niveau de l'optimisation la gestion du matériel avec le logiciel ils ont réussi à dégager 5% d'accélération une performance en plus donc merci tesla ensuite voilà aussi il ya quelque chose qui s'est passé pendant deux mois c'est qu'on a aussi un peu modifié notre façon de conduire donc là je vous mets des images vous voyez on peut facilement régler des 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 compteurs réinitialiser des tripes à tripes b avec des infos assez sympa sur la consommation en kilowattheures et puis la consommation s'y indiquer en kilowattheures en water pardon par kilomètres parcouru ça vous permet de voir un peu comment ça se passe nous ce qui a été vraiment décisif on va dire ou un gros changement par rapport aux véhicules thermiques on utilisait même avec un diesel d'ailleurs mais ça a été le freinage le frein moteur de la voiture qui est vraiment très puissant qui permet une régénération de la batterie et on prend en fait l'habitude de conduire avec juste une pédale la pédale d'accélérateur et rien que de la relâcher un petit peu le véhicule ralentit tout de suite si vous la relâchez d'un coup c'est presque elle va presque piler mais vraiment on utilise très très peu le frein et on gagne pas mal au niveau de la batterie de l'autonomie et ça change beaucoup notre façon de conduire et là au bout de deux mois je me suis rendu compte on avait un pneu crevé sur la modèle 3 donc j'étais obligé de reprendre notre ancienne voiture on avait une fiat 500 aussi et qu'on a conservé au cas où et c'est vrai que et ben au premier stop où je suis arrivé j'ai juste lâché l'accélérateur et moi j'ai été obligé de freiner vite fait parce que j'avais zappé qu'effectivement il ya une grosse différence il ya une grosse différence ensuite vient la question de la recharge donc alors c'est vraiment quelque chose qui est très angoissant entre guillemets enfin je c'était un peu fort comme mot mais c'est vraiment quelque chose qui est nous en tout cas tout le temps qu'on on hésitait à opter pour un véhicule électrique aussi tout le temps on a attendu le véhicule entre la commande et la livraison on se demandait est ce qu'on fait installer un wall connector est ce qu'on met une prise rouge est ce qu'on alors non on a le triphasé est ce qu'on prend les abonnements pour les bornes publiques en plus ça change de niveau des départements c'est pas les mêmes cartes donc nous on est à cheval sur deux départements pratiquement donc voilà il faut multiplier les cartes d'abonnement est ce qu'on peut charger avec le câble est ce qu'on aura les câbles qu'est ce qui est livré avec la voiture enfin voilà donc c'est plein de questions la recharge nous on s'en était fait tout un monde et finalement au quotidien on se rend compte que c'est assez simple c'est vraiment pas du tout handicapant la voiture nous on va pas prendre un 400 km d'autonomie quand elle est chargée au complet elle est pratiquement chargée au complet d'ailleurs tous les matins parce qu'on rentre le soir pouf on la branche et puis voilà le lendemain matin elle est prête on a on a réglé la limite de charge à 80% parce qu'on veut pas user la batterie c'est recommandé de pas la charge à 100% tous les jours mais c'est vrai que du coup c'est quelque chose auquel on pense plus trop on aurait qu'une prise de terre classique je veux dire voilà une prise domestique voilà je vous donne tous les synonymes ça fonctionnerait aussi très bien parce que pendant 15 jours les 15 premiers jours on avait que ça pour recharger la voiture et vraiment nous ça correspondait vraiment parfaitement notre besoin maintenant j'irai même plus loin en disant que aller à la pompe à essence bon déjà ça me fatiguait quand c'était vraiment pas un truc sympa à faire quand quand j'avais un véhicule thermique voilà on arrive à la maison on branche la voiture et puis on s'en va on n'y pense plus on n'a pas aller à la pompe à essence à faire un trajet exprès pour aller à la pompe à essence ou même un crochet a passé du temps à remplir la voiture à salir les mains ça pue en plus c'est très cher mais c'est vrai que c'est un gain de temps et au bilan c'est quelque chose de très positif finalement et en fait maintenant ça me fait même presque le même effet que si on me disait tiens au fait tu as été remplir le micro ondes à la pompe parce que là on est bientôt plus d'essence dans le micro ondes enfin c'est c'est peut-être un peu extrême mais c'est un jour un exemple qu'on m'a sorti et c'est vrai que maintenant on a c'est vraiment un confort de devoir juste brancher la voiture à la maison et c'était quelque chose on s'en était vraiment fait tout un monde et on avait beaucoup hésité sur le choix du véhicule électrique à cause de ça alors ensuite il ya quelque chose d'assez étonnant c'est la commande vocale alors vous allez vous dire c'est bon il avait quoi il avait une 4l j'avais une voiture avec la commande vocale qui était dispo dessus par contre franchement je l'utilisais jamais parce que ça allait jamais enfin ça servait à rien je pouvais rien dire à mon gps pas où fallait vraiment que je dise des trucs hyper précis enfin bon voilà et ou même pour la musique ça me ferait jesse ça me serait jamais venu à l'esprit de le faire et là franchement c'est vraiment top on clique sur le bouton là de du volant le bouton droit la commande vocale se met en route tout de suite et on dit juste je sais pas aller à carrefour et comme c'est google map elle cherche les carrefours les plus proches elle propose tout de suite on clique sur l'écran ou alors s'il n'y a pas le choix de façon elle nous emmène tout de suite au bon endroit enfin c'est vraiment génial vous êtes dans une ville que vous connaissez pas vous dites allez je sais pas alors une enseigne buffalo grill ou à quelque chose comme ça et elle comprend tout elle trouve tout elle cherche comme elle est connectée à internet ça c'est vraiment top et pareil pour la musique grâce à spotify à un album enfin elle a un livret d'une collection d'albums incroyables et du coup vous dites voilà j'ai pas écouté francis cabrel ou écouter les beatles et d'un coup pouf elle va vous sortir quelque chose et c'est vrai que c'est assez efficace c'est très rapide si on parle correctement elle fonctionne très bien donc voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise de plus en plus j'y pense beaucoup c'est alors que sur le cash cash qu'on avait avant par exemple je l'utilisais jamais c'était plus une galère qu'une aide voilà ensuite je voulais aussi refaire un point parce qu'il ya des choses qui ont été réglées depuis ma dernière vidéo donc c'est ça aussi qui est chouette c'est que la voiture elle évolue par exemple j'avais noté que au niveau de la taille du panneau de limitation de vitesse était vraiment petit et du coup pour cliquer dessus quand on devait cliquer dessus pour recaler la voiture bah c'était pas facile parce qu'il fallait vraiment viser et ça depuis la dernière mise à jour ils ont nettement amélioré à la taille du du panneau idem pour les feux de route automatique on avait déjà les phares automatique alors quand il faisait nuit les phares s'allument par contre on n'avait pas l'alternance automatique des feux de route et des feux de croisement suivant si on a quelqu'un en face ou juste devant nous pour pas éblouir les autres et donc c'était encore manuel avec le commodo sur le côté mais là maintenant ça y est on a l'option qui a été mise en place au niveau des feux de route automatique donc c'est ça aussi qui est vachement sympa c'est que tesla réagi par rapport en fait au feedback des gens aux commentaires aux retours qu'ils ont et il déploie au fur et à mesure voilà des mises à jour comme ça qui arrivent directement sur le véhicule avec des fonctions nouvelles ou alors des vraiment des améliorations ou des corrections de bug idem il y avait un truc qui m'a gassé un peu et qui est passé inaperçu lors de la dernière mise à jour et qui fonctionne maintenant c'est que on peut voilà régler la ventilation vous voyez le visuel c'est super sympa par contre c'était pas sauvegardé suivant le profil suivant la personne qui conduit et bon nous on n'est pas d'accord sur la fonction de régler la ventilation moi j'aime pas l'avoir en plein visage et je trouvais dommage en fait que voilà la voiture elle enregistre la position de l'étroviseur les réglages du siège la hauteur du volant par contre elle n'enregistrait pas ça et maintenant c'est le cas quand on permute d'un conducteur à l'autre elle remène aux préférences de ventilation qui sont sauvegardés donc ça vraiment super c'est top et un petit truc mais au quotidien qui aide quoi et puis c'est vraiment simplifié pour tout le monde voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut